Bonjour à tous et bienvenue dans cette rétro-conso de l'année, une séquence que j'ai imaginée comme étant un dernier coup d'œil dans le rétroviseur d'une année absolument extraordinaire, et aussi parce que je pense depuis longtemps que pour anticiper le futur, il est toujours utile de l'appuyer sur l'analyse du passé le plus immédiat. Et c'est précisément ce que je vous propose pour les 40 prochaines minutes, c'était 2020. 2020 donc année extraordinaire pendant laquelle le commerce a été véritablement chamboulé. Alors ce commerce, comment peut-on le qualifier ? Je vous propose trois mots qui vont structurer en fait cette présentation pendant laquelle on va revenir sur 2020. Le commerce il a été à la fois dégradé, il a été accéléré, et puis malheureusement vous avez forcément déjà quelques images qui vous reviennent en tête, il a été totalement absurde par moment. Alors l'année avait démarré finalement de manière tout à fait normale, comme une année ordinaire avec un grand temps fort, les soldes, et surtout cette opération classique chez Auchan de produits 100% remboursés, donc des produits gratuits, alors remboursés évidemment en bon d'achat, mais qui en apparaissent quand même pour le client comme étant gratuits. Alors on est dans un hyper Auchan, quelque part en France, il est 8h30, je suis évidemment pas le seul à attendre que les grilles se lèvent, de nombreux consommateurs sont là, c'est encore une fois la preuve que le prix, la magie du prix cassé, quand c'est gratuit ou simili gratuit, évidemment ça attire encore plus. Et donc ce matin-là, de nombreux consommateurs se sont réveillés subitement avec l'envie de produits gratuits chez Auchan. Alors ils avaient envie de fours à micro-ondes, ils avaient envie de Karcher, ils avaient envie de tout un tas de produits. Regardez cette famille qui est venue et qui repart, on est sur le parking de l'hypermarché Auchan avec uniquement des produits qui sont gratuits parce que remboursés en bon d'achat. Donc l'année avait finalement commencé de manière assez normale avec cet attrait absolument extraordinaire de la promo et du prix cassé. Alors là on arrive directement en mars et ça commence à sentir finalement un peu mauvais pour le commerce. Je vous amène dans l'Oise, on est la semaine avant le confinement, c'est un département l'Oise qui avait été victime avant les autres de ce coronavirus et dès la semaine du 10 mars, on est en l'occurrence ici le 11 mars dans un super-U, eh bien toutes les activités non essentielles avaient déjà été supprimées. Et c'est pas de chance pour ce super-U qui avait quasiment tout bien organisé parce que la même soirée, le mercredi 11 mars, il avait à la fois organisé une soirée beauté essentiellement disons-le pour mesdames et puis une soirée foire à la bière, on va le dire là aussi de manière un peu réductrice mais quand même pour messieurs. Il y avait une seule soirée, deux salles, deux ambiances, un seul supermarché mais finalement, la faute au coronavirus, il n'y aura rien eu à tour haute dans le super-U tour haute. C'est le premier désenchantement de l'année. Alors l'année évidemment, elle a véritablement démarré dans le souvenir que l'on en aura avec ce fameux 17 mars. Alors il y a eu deux choses le 17 mars. Le confinement, vous vous en souvenez forcément, mais aussi et il fallait non pas de l'audace mais de la malchance car évidemment la date était prévue de longue date. Il fallait quand même de la malchance pour ouvrir un nouveau magasin le 17 mars et c'est pourtant ce qui s'est passé. On est près de Nantes ici à la Chapelle-sur-Erdre, un ancien géant qui avait été racheté par System U il y a quelques mois et qui avait fixé bien malheureusement sa date de réouverture le 17 mars. Je vous laisse imaginer l'ambiance toute particulière qu'il y avait dans ce magasin qui a bien réouvert mais en ce jour quasiment de fermeture nationale. Alors on a eu très rapidement après ce fameux 17 mars et c'est ce qu'il faudra retenir évidemment d'abord, on aura eu ce commerce en mode dégradé. Un commerce en mode dégradé c'est évidemment des produits qui disparaissent à la vitesse grand V des rayons, une expérience d'achat qui évidemment est beaucoup moins bonne qu'elle n'est d'habitude parce qu'il y a des ruptures partout. Ici on est dans un carrefour, on est devant un rayon en pâte. On a parfois des magasins qui surjouent le risque de pénurie et qui incitent même les consommateurs à acheter. Regardez ce que ce Leclerc Breton demandait à ses clients. Peut-être faudrait-il stocker du riz, peut-être faudrait-il stocker des pâtes. Entre nous soit dit, les clients n'avaient pas besoin qu'on leur suggère de stocker du riz et des pâtes. Ils l'ont fait tout seul et d'ailleurs les rayons étaient vides, très rapidement vides. Et c'est la première illustration de ce commerce dégradé que l'on a eu. Les tablettes retrouvaient un lustre qu'elle n'avait jamais connu parce que c'était l'occasion évidemment de les briquer. Donc ce commerce en mode dégradé, c'était des taux de rupture que l'on n'avait jamais connus. D'ailleurs, Nielsen l'a mesuré. Vous avez sous les yeux ce qu'on appelle le taux de disponibilité. Alors dit en creux, le taux de disponibilité, ce sont les produits présents par rapport à la totalité des produits qui devraient l'être. Donc ça donne évidemment en creux le taux de rupture. Vous voyez que début de cette année-là, en mars, évidemment, on a un grand trou dans le taux de disponibilité. C'est la conséquence immédiate de cette course, de ce jeu parfois des consommateurs de stocker le plus possible qu'ils le pouvaient au point de créer des ruptures en rayon. Alors il y a deux lectures à faire de ce moment-là. Le taux de service a été au plus bas que l'on ait jamais connu. Mais cela dit, il y avait 85% de produits qui étaient réellement présents dans les magasins. Donc comme quoi cette apparence de rupture, cette apparence de pénurie était finalement très relative. Mais c'est vrai qu'elle a été beaucoup plus basse qu'elle n'a jamais été. Une autre illustration de ce commerce dégradé, c'est que les enseignes ont finalement appris à vivre sans prospectus et qu'on pourra donner crédit finalement à Leclerc d'avoir promis en 2010 qu'il y aurait en 2020 une vie sans prospectus. Ça a été le cas pendant quelques semaines sous la contrainte. Mais là aussi, les enseignes ont dû faire avec. Les prospectus n'ont pas été distribués et le chiffre d'affaires sous promo, le taux promo, c'est évidemment lui aussi considérablement affaissé puisqu'on était à peu près à 10% sur cette période-là alors que normalement on est autour de 20%. Commerce dégradé toujours, c'est la fermeture des rayons trad. Lorsque les forces vives ont commencé à manquer en magasin, à la fois parce qu'il y avait des absents liés à des maladies, mais aussi parce qu'il y avait des personnes qui ne pouvaient pas faire garder leurs enfants alors que, je vous le rappelle, les écoles étaient fermées, les magasins ont dû jongler avec une disponibilité, appelons ça ainsi, du personnel qui était plus faible et donc reconcentrer les forces vives non pas sur les rayons traditionnels mais sur le libre-service parce qu'évidemment c'est beaucoup plus productif. Deuxième raison, il faut aussi l'avouer, les rayons traditionnels ont été vécus, au moins au début de cette histoire-là, comme étant un sujet à risque aux yeux de nombreux consommateurs et les ventes s'étaient de toute façon écroulées d'elles-mêmes avant même que les enseignes décident de fermer des rayons, ce qu'elles ont fait assez rapidement. Ça donne parfois des vues comme vous le voyez ici, on est dans un magasin U à Nantes où, si je ne vous laisse pas un produit en bas à droite de l'image pour vous montrer que le magasin était bien ouvert, qu'il y avait bien des produits, eh bien vous pourriez peut-être penser qu'il était fermé. Non, ce magasin était ouvert mais la totalité des rayons trad, ce que vous voyez sur la partie gauche de la photo, était totalement condamné, totalement fermé et donc ça a été aussi l'une des matérialisations de ce commerce à mode dégradé. Ce qui a été aussi dégradé, c'est la qualité de la relation client. Jamais je n'avais vu autant d'inversion dans la posture des enseignes par rapport aux clients où en général elles faisaient tout pour être les plus serviables, courtoises, imaginatives possibles et désormais, regardez-le ici, on voit les enseignes qui donnent des ordres et pas des ordres forcément sympas à recevoir aux consommateurs. Faites vos courses rapidement sous-entendu, ne passez pas trop de temps dans le magasin. Quand on se remet quelques mois en arrière avant cette séquence-là, qui aurait pu imaginer qu'un jour les enseignes parleraient ainsi à leurs clients ? En gros, dépêchez-vous et ne traînez pas dans mon magasin. C'était plutôt évidemment le message inverse. On a parfois eu, quand on le relit désormais avec quelques mois de recul, des messages dont on se dit mais comment a-t-on pu écrire cela ? Il n'y aura aucun conseil, merci de ne pas parler au vendeur. C'est dire dans quel état était la relation client à ce moment-là, elle aussi en mode totalement dégradé. Dans certains magasins, on s'est fait aussi très coercitif sur l'utilisation du chariot. D'abord parce que le chariot permettait de compter le nombre de clients qui rentrent et aussi l'air de rien puisque c'est un objet très encombrant d'assurer une forme de distance entre consommateurs. Et dans cette hyper rue, on vous disait clairement que vous êtes obligé de prendre un chariot et si vous regardez bien à droite, on vous dit aussi que si vous ne prenez pas de chariot, on ne vous encaissera de toute façon pas. Et pour avoir essayé de rentrer dans ce magasin sans chariot, j'ai dû faire machine arrière rapidement parce qu'on m'a expliqué fermement mais gentiment que ce n'était pas la règle du jeu qui avait été décidée. Dans la règle du jeu, les enseignes ont imaginé les leurs chacunes avec beaucoup de mots durs, écrit en gros, écrit en lettres capitales avec des adjectifs, des adverbes qui sont très durs. Regardez ici, c'est obligatoire de se laver les mains pour entrer dans ce magasin et ce n'est pas une exception. J'ai beaucoup d'images, beaucoup de photos où on explique au consommateur qu'il est obligé de faire comme on l'a décidé. Vous voyez ici chez Marquette, on vous demande aussi de vous laver les mains, de vous désinfecter les mains avant de rentrer, sinon vous ne rentrez pas. Alors de temps en temps, on a même vu quasiment des modes d'emploi. En gros, c'est faites pas ci, faites pas ça. Regardez la longue liste à l'après-verre de ce magasin, on est dans un intermarché, qui vous dit en gros ce que vous avez le droit de faire et ce que vous ne devez pas faire. C'est d'ailleurs plutôt ça, dans le magasin et vous voyez la liste, le nombre d'instructions qu'il y a pour avoir le droit, appelons-le comme ça, de faire ses courses dans ce magasin. Alors une image qui est terrible aussi et qui illustre cette dégradation du commerce et de la relation client. Les employés qui ont été obligés, comme dans ce Auchan, cet employé du rayon textile, d'avoir sur le dos une affichette qui demande aux clients de rester à distance. Sous-entendu, ne m'approchez pas, restez loin de moi, assurez au minimum un mètre de distance avec moi. Il faut aussi le remettre dans le contexte de l'époque, on ne savait pas encore tout à fait bien quels étaient les gestes barrières, ce qu'il fallait respecter et donc chacun y allait de ses propres règles. Et donc cette image, elle est frappante parce qu'elle illustre bien à quel point le commerce et la relation client ont été totalement bouleversés l'espace de quelques mois pendant le premier confinement et ensuite à des degrés divers pendant le reste de l'année. Cet intermarché, là on est dans le nord, lui il a écrit une longue litanie en gros pour expliquer aux consommateurs qu'il faisait bien ce qu'il voulait chez lui, il avait le droit de prendre des risques, mais quand il venait dans le magasin, à défaut de se respecter lui, il devait respecter ceux qui travaillaient dans le magasin. Et on a eu à ce moment-là une forme de défense des gens de magasin, des employés de magasin. Et cette affiche-là, quand vous regardez notamment le bas de l'affiche, illustre très clairement cette idée-là de qu'il faut protéger ceux qui travaillent en magasin parce qu'encore une fois, à cette période-là, tout le danger de l'approvisionnement alimentaire était dans ce qu'on appelait le droit de retrait. Si d'aventure de nombreux employés avaient fait valoir leur droit de retrait, on n'aurait peut-être pas pu ouvrir tous les magasins comme finalement ça a été le cas. Dans la série des innovations qu'il y a eu, c'était le retour des lignes en caisse. Alors pas pour déterminer l'attente maximum et le fait d'ouvrir des nouvelles caisses. Peut-être que certains se rappellent de la ligne bleue chez Carrefour. Non, non, là c'était pour matérialiser l'écart obligatoire qu'il y avait entre deux clients qui attendaient en caisse. Donc tout un tas de règles qui sont venues chambouler la relation client. On a parfois fermé des caisses libre-service en en faisant porter la responsabilité au consommateur en lui expliquant que c'est parce qu'en gros il n'avait pas été respectueux des règles que désormais ces caisses automatiques étaient inaccessibles. Là aussi, c'est quand même le monde à l'envers comparé à ceux que l'on connaissait du commerce pendant longtemps. Et puis malgré tout, on a quand même eu cette petite bulle d'espoir autour des caissières et je revendique d'y avoir participé avec ce petit logo un merci pour ma caissière. Et ça faisait évidemment plaisir quand je le voyais en magasin tout simplement parce que ça traduisait que oui il y avait cette envie et notamment de ceux qui l'avaient mis et c'est souvent des exploitants de magasins, des directeurs de magasins, des chefs de département, des chefs de rayon, des cadres qui avaient compris que la fragilité possible de la distribution à ce moment-là, c'était bien les caissières parce que par principe elles sont au contact des clients et si d'aventure elles décident de ne plus l'être et de faire valoir leur fameux droit de retrait, c'est le principe même d'ouvrir des magasins qui aurait pu être menacé. Et donc finalement avec le recul, au moins pendant ce premier confinement, il est possible de dire que le non droit de retrait des caissières a probablement sauvé l'approvisionnement alimentaire des Français en maintenant ouvert les magasins. Deuxième mot qui caractérise cette année, c'est le mot accélérer. On a eu finalement un commerce qui est passé en mode accéléré ou en mode agilité avec une capacité à innover, à proposer de nouveaux services à une vitesse que l'on n'avait jamais connus, y compris pour les mastodontes dont on parle souvent comme étant très lent à la détente, les carrefours, les hauchans, parce que ce sont des grandes entreprises avec des circuits décisionnaires parfois longs. Et bien quand il a fallu le faire, et ici c'est toute la panoplie de services mis en place par carrefour en quelques jours pendant le premier confinement, qui montre que quand il faut y arriver, même les circuits décisionnaires les plus longs et en apparence les plus compliqués parviennent malgré tout à faire preuve d'agilité. Et ça sera peut-être pour ces enseignes-là. L'une des grandes conclusions de cette année, quand on veut, on finit par y arriver, quand on veut, on peut, même quand on pense que c'est difficile, voire même parfois impossible. Chez Auchan, cette agilité s'est matérialisée avec le développement d'une solution qu'on a appelée le Drive Lite, un click and collect sur des produits essentiels. Là je vous amène dans un magasin près de Bordeaux, un supermarché qui n'avait pas de drive. Et rappelez-vous encore une fois, il y avait une demande très importante pour le Drive à ce moment-là. Et donc, dans ce magasin, qu'est-ce qu'on a fait ? On a reconfiguré la cave. Là je vous amène dans la cave du magasin, au sous-sol. On l'a reconfiguré comme étant une zone de picking parce que nécessité faisait loi. Il fallait proposer un service de Drive, même Lite, à ses clients. Donc ils ont réussi à le faire, tout ça en quelques jours. Et ça illustre bien cette agilité retrouvée de la distribution. Alors le commerce accéléré, c'est aussi l'accélération des tendances que l'on connaissait avant. Il ne vous avait pas échappé que depuis déjà quelques années, les supermarchés étaient plutôt sur une tendance plus positive que les hypermarchés. 2020 n'a fait que confirmer en accélérant cette tendance. Là, vous avez l'évolution des supers d'un côté, des hyper de l'autre sur la partie alimentaire. Mais même quand vous le regardez sur le chiffre d'affaires tout produit, ce qu'on appelle le CATP, et bien vous voyez que 2020 a encore accentué cet écart de performance entre d'un côté des supermarchés qui sont toujours en croissance et de l'autre des hypermarchés qui sont autour de zéro, c'est-à-dire dans une forme de stabilité parfois négative, parfois positive. Mais en ce sens aussi, 2020 a accéléré des tendances que nous connaissions. Alors 2020 a aussi accéléré des tendances beaucoup plus structurantes encore pour le commerce et parfois même au-delà du commerce. Et je voudrais en partager quelques-unes avec vous parce que forcément, de ce que l'on a vécu, il va rester quelque chose. La première de ces tendances et de ces accélérations, au-delà même du commerce, c'est la digitalisation de nos vies. Le consommateur, qu'il soit comme ici à la table d'un restaurant, dans un magasin ou chez lui sur son canapé devant sa télévision, a changé sa relation au digital qui a été beaucoup plus accepté. Je vous amène dans ce restaurant ici. Et bien à peine arrivé, vous avez accès à la carte puisqu'il n'y a plus de carte et qu'elle existe désormais de manière digitale en flashant ce QR code. Et quelque chose qui était tout à fait au point déjà depuis une bonne dizaine d'années. La technologie du QR code est au point depuis plus de 10 ans mais n'avait jamais véritablement pris à grande échelle. Alors que là, elle a amené immédiatement un bénéfice pour le client et pour le commerçant et qui évidemment va durer. Pour le client, quel est le bénéfice ? Il n'a plus besoin d'attendre qu'on lui amène la carte. Quand il le veut, comme il le veut, il a accès à l'offre. C'est une avancée pour le client. Le commerçant, c'est-à-dire ici le restaurateur, n'a plus besoin d'imprimer une carte. C'est évidemment des économies et c'est aussi une facilité quasiment quotidienne parce qu'on peut même envisager de faire bouger la carte tous les jours, puisque c'est une simple page internet, voire même de faire bouger la carte pendant un service parce que certains produits ne sont plus disponibles ou à l'inverse parce que des produits sont en trop grande quantité et on peut modifier le prix pour créer une demande consommateur plus élevée. Donc vous voyez qu'une technologie qui existait, qui n'avait pas briqué sur le marché, eh bien désormais elle a briqué sous la contrainte. Et c'est ça cette idée que les crises ont des vertus eh bien sur la digitalisation de nos vies et donc évidemment directement dans le commerce, on va le voir dans un instant, cette crise aura eu cette vertu de faire avancer considérablement la digitalisation du commerce. La concrétisation la plus évidente que vous avez vue, c'est le drive. Le drive a gagné en une année l'équivalent de trois à quatre années de croissance habituelle. Le drive est en forte progression, va finir l'année à plus de 9 milliards d'euros, plus de 40% de croissance. C'est évidemment beaucoup plus que ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu cet épisode-là. Évidemment, une partie des consommateurs reviendront dans le magasin quand ils le jugeront important pour eux ou qu'ils ne seront plus en crainte. Mais pour autant, une partie de ces nouveaux consommateurs vont rester sur le drive. Donc ça va encore une fois participer à cette digitalisation du commerce. On a vu aussi, toujours dans cette série-là, le fort développement du drive piéton. Auchan qui a annoncé en fin d'année le fait de vouloir en exploiter 300 l'année prochaine. Et peu importe si Auchan atteint ou pas les 300. Ce qui est intéressant, c'est la direction. Leclerc, comme ici à Lille, multiplie les ouvertures et a déjà dépassé depuis longtemps le cap des 50 drives piétons. Et donc ça s'appuie, ce nouveau format là aussi, sur la digitalisation de nos vies et donc du commerce. Si on fait un tout petit point sur le drive piéton, c'est aujourd'hui à peu près 650 sites en France. C'est une nomenclature que l'on a co-construite avec Nielsen, A3 Distrib et Édition Dover pour définir ce que doit être à nos yeux un drive piéton. Donc c'est 649 sites pour être précis. Ce sont des drives, des points de retrait drive qui soient seuls ou rattachés à un magasin. Mais si tel est le cas, c'est sans parking. Il n'y a pas de parking sur ce magasin. Donc c'est automatiquement de facto un drive piéton implanté en centre-ville. Ça représente encore très peu. On estime que c'est à peu près 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour autant, rappelez-vous, que ne disait-on pas du drive il y a 10 ans ? D'ailleurs, certains se moquaient de l'enthousiasme que je pouvais avoir et d'autres aussi sur le drive. Regardez où est arrivé le drive aujourd'hui. On aura évidemment le même phénomène sur le drive piéton parce qu'il améliore la proposition de valeur rendue en centre-ville puisqu'il y a plus de choix que dans les magasins de proximité de centre-ville et il y a des prix qui sont en général de 20 à 25 % plus bas. Ce qui ne veut pas dire que ça va remplacer la proximité ? Évidemment pas. Mais est-ce que ça va venir prendre des parts d'estomac à la proximité ? C'est absolument l'évidence. Alors dans les autres tendances de l'année qui sont structurantes pour le commerce en général, il y a l'occasion. On a vu arriver, après Leclerc qui en 2018 avait ouvert son premier Leclerc Occasion, on a vu arriver Carrefour. Vous le voyez ici, on est à Liévin dans le nord. On a vu arriver aussi U Occasion qui a ouvert ses premiers magasins. On a aussi eu Cora qui en partenariat avec Easy Cash a ouvert ses premiers corners dans des hypermarchés. Et on a aussi eu, vous l'avez ici, on est à Bordeaux, Casino qui lui aussi en partenariat encore avec Easy Cash a ouvert ses premiers corners Occasion dans ses hypermarchés. Mais c'est un phénomène qui va beaucoup plus loin que les hypermarchés. Le phénomène le plus récent il y a quelques jours, c'est l'arrivée de Cédiscount lui aussi sur le marché de l'occasion. Donc vous voyez bien que ce phénomène a aussi été accéléré. Désormais, il y a de l'occasion partout. J'aurais pu parler des rayons textiles des enseignes Système U, d'Auchan, de Carrefour, de Leclerc, dont une partie des magasins sont désormais approvisionnés en seconde même par patatane. Et donc l'illustration encore une fois de cette montée en puissance de l'occasion qui fait que ça va désormais être très difficile pour une enseigne qui vend de l'équipement de la maison ou de l'équipement de la personne de vivre sans une proposition commerciale autour de la seconde main. Hybridation, autre mot de cette année, qu'on avait déjà vu de manière sporadique les années précédentes et qui désormais gagne encore en visibilité. Ici, on est dans un Auchan dans le nord, à Noyer-le-Gaudot, avec l'ouverture pendant l'été d'un corner de produits locaux organisé par une association qui fédère des producteurs locaux, qui s'appelle Adepadici. On est bien dans l'hyper-Auchan et ce corner vend des produits qui sont directement concurrents d'autres produits vendus dans l'hypermarché, des fruits et légumes, de la boucherie, de la charcuterie, du fromage. Donc des produits locaux qui ont comme vertu d'apporter un supplément d'âme, un supplément de valeur à l'offre. Mais ça peut aussi concerner cette hybridation, le non-alimentaire. On a eu en 2020, en fin d'année, c'était en octobre, à Amiens, à Durie très exactement, chez Auchan, le deuxième magasin boulanger, après Beauvais l'année d'avant, qui a ouvert au sein d'un hypermarché Auchan. Donc là, on est sur une hybridation intra-famille-mulier, puisque les muliers possèdent Boulanger, possèdent Électrodépôt, possèdent Cultura, possèdent Decathlon, bref, tout un tas d'enseignes spécialisées en non-alimentaire qui, dans l'esprit, peuvent venir se pluguer sur les hypermarchés Auchan qui, eux, sont des généralistes. Alors, toujours dans cette idée d'hybridation, dans des hypermarchés, on a eu Carrefour, qui avait déjà testé Darty l'année d'avant, et qui, cette fois-ci, arrive avec Noah, qui est une enseigne que vous ne connaissez peut-être pas, parce qu'elle est en début de vie, qui est une enseigne d'animalerie. Par contre, vous connaissez forcément son propriétaire, c'est le groupe InVivo, qui possède aussi Jardiland. Donc, de là, imaginez qu'un jour, des rayons jardins dans des hyper, et notamment chez Carrefour, puisque le partenariat existe, puisse être signé Jardiland. Il n'y a qu'un pas, et j'assume de le franchir, bien évidemment, parce que cette hybridation que l'on a vue en 2020, on n'est là encore qu'au début de l'histoire. Mais probablement que l'enseigne qui s'est le plus hybridée, voire qui papillonne le plus, parce qu'il faut voir où on la trouve aujourd'hui, c'est Décathlon. Pendant le confinement, Franprix, pour faire bouger les Parisiens qui ne pouvaient plus faire de sport, s'est mis en tête de vendre des alternes et des cordes à sauter. Ça a été un carton absolu. Et donc, de cette expérience-là est arrivé un accord cadre un peu plus global, où désormais, Décathlon approvisionne des magasins Franprix, avec, vous allez le voir, un véritable corner Décathlon chez Franprix. Et donc, c'est une hybridation, c'est une cornerisation, c'est un enrichissement de l'offre avec la réassurance que procure l'enseigne spécialiste, en l'occurrence Décathlon. Mais Décathlon est aussi chez Auchan, naturellement, puisque c'est la même famille. Là, ici, on est à Bordeaux, à Bordolac, un corner à l'entrée de magasins. C'était aussi l'initiative de l'année. On a vu aussi cette année, alors, quelque chose d'encore plus ambitieux, c'est à Orléans. Donc là, c'est un shopping shop Décathlon chez Auchan. Donc, Décathlon vend, encaisse les produits dans ce magasin. Il est totalement ouvert, vous le voyez ici, sur l'allée centrale. Mais c'est encore largement imparfait pour Décathlon, qui veut visiblement être partout. Si je vous amène en Belgique, je peux vous montrer du Décathlon chez Cora, après vous avoir montré du Décathlon chez Auchan. Mais toujours en Belgique, je peux vous montrer aussi du Décathlon chez Carrefour. Donc, vous voyez, Décathlon est probablement la marque qui vit le plus hors les murs. Et en ce sens, 2020 a traduit une forme d'accélération. Alors, ça peut marcher dans les deux sens d'ailleurs, parce que si je reste en Belgique et que je vous montre là, non pas ce que fait Décathlon chez Carrefour, mais ce que fait Carrefour chez Décathlon, c'est aussi une initiative de l'année avec ce corner Carrefour Bio chez Décathlon. L'idée derrière, c'est de se dire, après tout, celui qui va chez Décathlon prend soin de lui. Le sport, il peut aussi vouloir prendre soin de lui par l'alimentation et comment par le bio. Voilà comment Carrefour et Décathlon se sont retrouvés à synergiser leurs propositions commerciales avec cet îlot Carrefour Bio chez Décathlon. On a eu une autre tendance qui n'était pas nouvelle, mais qui a encore pris du corps cette année. C'est cette notion de se rapprocher des clients, d'aller vers le client si ce n'est plus le client qui vient vers vous. Donc, c'est ce mouvement de proximité que certaines grandes enseignes, vous voyez ici IKEA, qui a ouvert à Nice. Je vous rappelle qu'IKEA, c'est en général des dizaines de milliers de mètres carrés, jusqu'à plus de 30 000 mètres carrés pour les plus grands magasins français. Et là, cette année, IKEA a ouvert dans le centre-ville de Nice un magasin de 300 mètres carrés. 100 fois plus petit qu'un IKEA, tout simplement pour être en contact avec ses consommateurs, pour aller croiser le flux de ses clients si d'aventure les clients ne viennent plus croiser l'enseigne sur son territoire, en l'occurrence en général, en périphérie. IKEA a choisi de faire un showroom, mais on a un autre exemple qui a ouvert il y a quelques jours, c'est Casto, alors Castorama, mais là il s'appelle vraiment Casto, c'est le petit Castorama de centre-ville. On est à Lille, on est sur à peu près 400 mètres carrés, et c'est toujours la même idée. Si le client urbain ne va plus jusqu'à la périphérie, ou moins souvent qu'avant, c'est aux enseignes de périphérie de faire le mouvement inverse et de se rapprocher du client. Là encore, ce phénomène, qui a été illustré par d'autres enseignes d'ailleurs, il est au début d'une histoire, et très probablement, c'est la tendance que vont devoir suivre nombre d'enseignes de périphérie pour se rapprocher de leurs clients. En plus, évidemment, le digital permet ça, parce que même dans ce petit Casto, où il n'y a physiquement que 4200 références, pour être précis, sur les 40 000 références de l'assortiment global Castorama, toutes les références sont accessibles par des outils digitaux, et disponibles dès le lendemain matin dans ce magasin, approvisionnés par la périphérie. Et puis, on a eu aussi quelques touches de quelque chose que l'on commence à voir comme étant probablement une direction que le commerce doit suivre, y compris là où on ne l'attend pas, y compris sur le PGC. C'est ce qu'on appelle le commerce serviciel, et l'idée qu'il y a derrière, c'est comment peut-on donner ce qu'on appelle des effets utiles à des produits, au-delà des produits eux-mêmes. L'exemple que vous avez sous les yeux, on est en arrière-caisse dans l'intermarché d'Isili Moulineau, propriété de Thierry Cotillard, et donc c'est le chat qui vend habituellement de la lessive, mais en tant que tel, aucun client n'achète de la lessive pour avoir de la lessive. Nous achetons de la lessive pour nettoyer nos vêtements. Donc si le chat propose directement de nettoyer les vêtements, il est finalement dans sa mission. Et c'est ça la notion d'effet utile ou de commerce serviciel, et on peut imaginer des tas de choses aussi sur l'alimentaire. Pourquoi les enseignes se cantonneraient-elles durablement, avec leurs fournisseurs, les marques, à vendre uniquement des produits ? On l'a aussi dans le fameux castot dont je vous ai parlé, partout désormais dans les grandes surfaces de bricolage, on vous vend bien plus qu'on produit, on vous vend la mise en œuvre, assurée par quelqu'un d'autre que vous, si vous ne savez pas le faire. Et c'est ça, ce couple qui doit avancer les produits et les services pour faire une unité de proposition aux yeux du client, qui finalement, ce qui l'intéresse quand il vient chez Castorama, ce n'est pas d'acheter des chevilles ou une perceuse, c'est d'atteindre un but, en l'occurrence poser un cadre ou monter une nouvelle étagère. Ou dans le cas de le chat, de laver son linge, évidemment. Dans cette illustration-là, dans cette veine-là, on peut aussi prendre cette campagne d'électrodépôt, qui est quand même un peu troublante quand on y réfléchit. Électrodépôt qui nous propose de surtout pas changer de produit, mais de le réparer, alors que dans l'absolu, toutes ces enseignes-là sont normalement sur le marché pour nous vendre des produits neufs qui vont s'user ou que l'on va jeter ou qui ne marcheront plus, que sais-je encore. On peut le regretter, mais c'est ainsi. Eh bien, désormais, on voit bien que cette dimension servicielle dans le commerce est en train d'avancer, et 2020 nous l'a rappelé. Alors, dans ce contexte, il y a des choses qui n'ont pas changé, évidemment. Notamment ce fameux attrait du prix. Eh bien, quand vous êtes tanké, quand les stocks sont pleins, quand le consommateur est soucieux de son pouvoir d'achat, rien de tel que de faire des grandes opérations. Intermarché nous l'a rappelé au moment de Noël en faisant du moins 50% sur les jouets, entre autres. On a eu, pardon, on a eu quelques Leclerc qui se sont amusés à refaire du 100% remboursé en début d'année sur des grandes marques. Là, vous avez ici du Adidas, vous avez aussi des piles. On a eu plus récemment, au moment de lancer la saison de Noël, Système U qui a, via son enseigne Hyper U, imaginez ce catalogue 100% remboursé avec un produit par jour, et notamment du foie gras, du foie gras présenté comme 100% remboursé. Je vous rappelle quand même que Système U est probablement l'enseigne qui est allée le plus convaincue, et j'ose dire sincèrement convaincue, dans les états généraux de l'alimentation. Et quand on voit ce genre de promo, c'est peut-être tout à fait raccord dans la lettre, ça allait probablement beaucoup moins dans l'esprit des états généraux. Mais tout simplement parce que, quand il s'agit de faire du commerce, là encore, nécessité fait loi, et il faut taper, il faut taper fort pour que le client le voit. Et ça, pour le coup, ça n'a pas changé, et ça ne changera probablement pas. Toujours dans ce qui n'a pas changé, le fait que les enseignes se pouillent les unes les autres. Alors là, c'est encore plus intéressant, parce que, voyez, si vous regardez bien, vous avez Hyper U qui se moque des prix de Carrefour. Je vous rappelle quand même qu'Hyper U et Carrefour se sont associés pour plumer les fournisseurs dans les boxes. Donc, en gros, on est allié en haut et on est concurrent en bas. Là aussi, vous voyez, ça n'a pas changé, et probablement que ça ne changera pas. Alors la conséquence, c'est que la déflation est revenue. Vous avez ici l'évolution des prix par niveau de gamme, grandes marques, marques de distributeurs, premiers prix tels que mesurés par Nielsen. Vous voyez bien que sur l'année écoulée, il y a une majorité de catégories de produits qui sont dans le rouge, ça veut dire que leurs prix ont baissé. Et si je me concentre à présent sur les produits stars dans les différents rayons ? Eh bien, vous voyez que le niveau de déflation est plus que significatif, ce qui traduit bien que ça, ça n'a pas changé, que l'agressivité commerciale est toujours là et que probablement, malheureusement, eu égard au contexte économique et à la forme de contraintes budgétaires qui pèsent sur les clients et qui risquent de peser plus fortement encore en 2021, il est probable que ce graphe-là demeure durablement la traduction d'une forme de déflation dans les rayons. D'ailleurs, les enseignes ont toutes réinvestigué le sujet de leur premier prix. On a System U qui va annoncer très bientôt une nouvelle marque premier prix. On a Carrefour qui l'a fait. Regardez à gauche, vous avez l'ancienne gamme premier prix. À droite, c'est la nouvelle qui s'appelle Simple. Le but étant de redonner de l'attractivité au premier prix. On a Intermarché qui l'a fait aussi en relookant au budget, tout simplement parce que tout le monde anticipe une guerre dure pour 2021 et que quand on prépare la guerre, on fourbit ses armes. C'est malheureusement une règle de vie et c'est ça que vous avez sous les yeux, les enseignes qui fourbissent leurs armes. Il y a des choses qui ont changé. Alors ce qui a changé de manière très symbolique en haut de la pyramide Carrefour, en tous les cas Carrefour France, c'est lui, l'arrivée de Rami Bétier. Alors ça a changé au-delà du fait qu'un nouvel individu occupe une fonction. Non, pas du tout. Ce qui a changé, c'est la culture qu'il y a derrière. C'est que cet homme-là est un obsédé du pensée client et n'a qu'une idée en tête, c'est de renverser la pyramide et que les magasins soient plus puissants parce qu'ils servent le client que ne le sont les sièges et que tout doit être fait au nom du client. Et il a lancé ce qu'on appelle la chasse aux irritants. Parce qu'en gros, Carrefour, comme tous les autres, en a sous le pied, tout simplement en éliminant les irritants. Quand vous rentrez dans un magasin, vous-même vous avez fait cette expérience. Vous pouvez rentrer avec des intentions d'achat plus ou moins solides. Et puis, il y a des moments où vous ne transformez pas l'intention d'achat. Pourquoi ? Parce qu'il y a des irritants sur votre parcours. La compréhension de l'offre, la compréhension du prix, l'expérience client que l'on vous donne à vivre. Et donc, si mécaniquement, vous chassez les irritants de vous-même, vous accroissez le taux de transformation, c'est-à-dire les intentions d'achat qui deviennent de véritables achats. Dit autrement, toutes les enseignes peuvent faire de la croissance de chiffres d'affaires incomparables en augmentant le nombre d'articles par panier. Et Rami Bétier est un obsédé de cette idée-là de la chasse aux irritants pour améliorer le chiffre d'affaires incomparable. Et dès lors qu'il sera capable de mettre en tension toutes les équipes Carrefour dans les magasins pour éliminer le maximum d'irritants, automatiquement, vous le verrez, les chiffres d'affaires de Carrefour repartiront à la hausse, en tous les cas, incomparables, ce qui, au final, fait toujours le résultat. Ce qui a changé aussi, c'est l'affichage totalement nouveau des muliers, de la famille mulier, en tant que commerçant multi-enseignes. Regardez cette page de pub qui est parue dans les journaux il y a quelques jours. Regardez tout en bas, il y a les logos de toutes les enseignes de la galaxie mulier, de l'association familiale mulier, qui donc, indirectement, se revendique comme étant un commerçant unique. C'est la première fois qu'on le voit. Et si vous vous amusez à additionner le chiffre d'affaires de chacune des enseignes, vous arrivez très exactement à 89 milliards, c'est-à-dire plus que Carrefour, dont vous avez sous les yeux, si ce chemin entamé va jusqu'au bout, le premier commerçant français, le nouveau premier commerçant français. Ce qui a changé aussi, c'est la posture d'une enseigne, dans une proportion qu'on n'imaginait même pas. Qui pouvait imaginer un instant que Aldi revendiquerait d'être l'incarnation d'une forme de nouvelle consommation. Vous avez tous eu ces spots. Mais c'est l'illustration que quand Lidl a montré la voie, Aldi a commencé par la contester. Et puis, parce que ça marche, il n'a pas eu d'autre choix que lui aussi de se transformer. Et donc, finalement, parce que c'est ça que vous avez sous les yeux, a lui aussi abandonné le hard discount, même si, pour le moment, Aldi est incapable de le dire. Mais rappelez-vous, quand Lidl l'avait fait en 2012, il leur avait fallu quelques mois pour assumer et le revendiquer. Autre changement, c'est dans la stratégie prospectus. On commence à voir des enseignes qui réfléchissent à la vie avec moins de prospectus. Et là, on a eu cette année une illustration très opérationnelle, Carrefour. Sur la gauche, vous avez trois opérations qui étaient concomitantes, c'est-à-dire en même temps, trois opérations différentes qui, dans la vie d'avant, auraient justifié de diffuser trois prospectus différents. Les prospectus existaient, mais ils n'ont pas été diffusés en l'état. Carrefour en a créé un quatrième, baptisé trois en un. Il y avait presque l'offre des trois opérations dans moins de pages, avec une seule diffusion. Donc, évidemment, ça a coûté moins cher et ça a généré aussi moins de papiers imprimés. Donc, peut-être, tenons-nous là une idée qui sera reproduite par les enseignes pour aller tranquillement vers cette idée de moins consommer de papiers pour les prospectus. En tous les cas, on aura vu en 2020 cette expérience, pas de n'importe qui, en l'occurrence, de Carrefour. Et puis, pour terminer, avec quelques images qui font peut-être mal, mais malgré tout, c'était ça aussi l'année. Il y a eu ce commerce absurde. Troisième mot qu'il faut retenir, avec un commerce dégradé, un commerce accéléré et donc aussi un commerce par moments malheureusement absurde. Vous avez forcément vu ce genre d'image avec des rayons condamnés avec ce pauvre ourson qui ne pourra pas avoir de famille d'accueil. En tous les cas, tant que les rayons non essentiels étaient condamnés, c'est quand même très dur d'imaginer qu'on ferme des rayons, qu'on empêche le consommateur de consommer. Et le principe même de voir ce sens unique, ce sens interdit dans un rayon, ça restera très probablement comme l'une des images marquantes de l'année. Alors, ça a été parfois tourné par la dirigeant. Jean Castex vous demande de ne pas acheter ces produits-là, en l'occurrence de la lingerie. Parce qu'évidemment, on était véritablement un absurdistan pendant cette séquence de plusieurs semaines qui a duré cette séparation entre essentiel et non essentiel. Et c'est ça qui a généré ce commerce relativement absurde. Regardez ici, les cafetières neuves étaient accessibles, c'est à droite de votre image. Par contre, si vous ne vouliez qu'une verseuse parce que vous avez cassé la verseuse de votre ancienne cafetière, vous ne pouviez pas la voir au nom de cette fameuse séparation totalement absurde et par moments incompréhensible comme ici entre essentiel et non essentiel. dans la série des absurdités, regardez ça, on était pendant le premier confinement, les magasins devaient fermer sauf ceux qui vendaient des produits essentiels. Ce photographe a eu l'idée de faire cette mise en avant de papier toilette parce qu'effectivement, a priori, pour vous, pour moi, le papier toilette est un produit essentiel. Donc ce photographe, pensé, passé entre les gouttes, évidemment, ça n'a pas duré mais ça illustre bien ce commerce, pardon, sans mauvais jeu de mots, ce commerce en mode absurde. Et puis on a eu de la créativité pendant le deuxième confinement sur le tapis rouge qui était déroulé à Amazon, vous le voyez ici, en condamnant les rayons livres, notamment des hypermarchés après avoir obligé à la fermeture des librairies. Alors Amazon, là aussi, dans la série de l'absurde, pendant plusieurs jours, a mis sur sa page livre de son site une invitation à ne pas acheter chez lui. Imaginez-t-on ça il y a encore quelques mois. Comment un commerçant peut dire « Non, non, n'achetez pas chez moi, allez plutôt chez les autres ceux qui font aider. » Si vous lisez, c'est exactement ce que dit Amazon. C'est finalement comme si Leclerc, demain, alors évidemment, ça c'est de l'ironie, ça n'existe pas, mais c'est pour vous faire toucher du doigt ce qu'on a vécu, c'est comme si Leclerc, sur sa home page du Drive, expliquait à ses clients que comme il a déjà 48% de part de marché, il serait bon que les clients pensent un peu aussi aux autres enseignes pour les aider. Évidemment, totalement absurde, mais c'est bien ça qu'on a vu, un commerce absurde et par moments aussi, un commerce déprimant. Regardez ce pauvre garçon devant le rayon joué qui était condamné. Imaginez un instant ce qu'on a fait vivre à nos enfants quand on les amenait dans les hypermarchés avec des rayons condamnés, des rayons joués condamnés. C'était terrible. Donc l'année a été terrible pour les enseignes, pour les salariés, pour le personnel et aussi parfois, vous le voyez ici, pour les clients. C'était 2020, ce qu'il fallait retenir d'une année absolument extraordinaire. Et pour prolonger et pour les curieux, je vous renvoie sur les deux dernières productions de la maison, le classique tranche de vie commerciale, la 17e édition déjà, et puis un tout nouveau produit parce qu'encore une fois, l'année a été extraordinaire, l'album grande conso de l'année où vous découvrirez, vous retrouverez quelques-unes des photos que vous avez vues et bien d'autres parce que Dieu sait que cette année-là nous a offert quelques images marquantes et il fallait évidemment les garder. Merci de votre attention, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...